Vous en avez rêvé ? Géologique l'a fait. Vous allez pouvoir abonner francophone de la chaîne, échanger sur votre passion commune, la géologie de terrain, grâce à un serveur Discord appelé, alors là c'est trop fort, géologique. Entièrement gratuit. C'est un peu comme une salle d'études virtuelle où l'on échange en instantané, en vocal, en vidéo ou par texte. Cela permet de poser des questions, mais aussi d'aider les autres grâce à ses compétences. Il s'adresse aussi bien aux amateurs débutants ou avisés aux lycéens, étudiants, enseignants et chercheurs. C'est Yves, enseignant de SVT, bienvenue les amis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'inscrire à Discord, comment personnaliser votre profil d'utilisateur, puis rejoindre le serveur géologique et faire vos premiers pas. Je ne suis pas seul à avoir mis en place ce serveur. L'idée vient de notre ami suisse Alain. Un grand merci à lui de m'avoir donné cette piste. On a commencé à discuter de ça, c'était juste après un live. Moi, j'avais envie qu'on puisse continuer la discussion, aussi avec des participants qui nous suivaient en direct ou qui ne pouvaient peut-être même pas forcément nous suivre en direct. Et comme je connais un peu cette plateforme Discord, qui maintenant est utilisée par des communautés, même dans le domaine de l'éducation et des sciences, je proposais qu'on se lance là-dessus. Et puis je crois que tout le monde a réagi. C'est regrouper la communauté de géologiques et pour interagir avec eux de manière moins impersonnelle que face caméra YouTube. Merci pour son aide précieuse. Ouvrez le site discord.com et cliquez sur « Login » en haut à droite. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien en bas. Vous arrivez alors sur la page « Créer un compte ». Renseignez une adresse mail valide. Complétez un nom d'affichage général, exemple géologique. Il vous proposera alors un nom d'utilisateur non encore utilisé sur Discord. Le choisir. Rentrez un mot de passe de 8 à 10 caractères en mélangeant des lettres, comme vous savez, minuscules, majuscules, des chiffres et caractères spéciaux comme point d'exclamation. Puis la date de naissance, ça c'est pour les stats. Cliquez « J'ai lu et accepté », puis cliquez sur « Continuer ». Pour éviter robot répondre aux questions, allez ensuite dans sa messagerie et ouvrir le mail pour cliquer « Verify email ». Voilà, c'est tout bon, vous êtes inscrit. Retournez sur Discord.com. Connectez-vous avec votre email et votre mot de passe. Passez « Envie d'un nouveau look » en appuyant sur « Escape » en haut à droite. Passez aussi « Nitro » qui est payant. La page d'accueil est divisée en différentes parties. Colonne de gauche, « Message privé » et « Un plus » pour ajouter des serveurs, dont géologiques. On verra cela dans le prochain chapitre. En bas à gauche, le nom d'utilisateur. Cliquez sur la roue dentée près de votre nom d'utilisateur et ouvrir « Paramètres d'utilisateur ». On accède alors à différentes rubriques, dont « Mon compte » où vous pouvez changer votre mot de passe et activer l'authentification à deux facteurs, à deux F. Et allons dans « Profil ». Vous allez pouvoir changer d'avatar et mettre une photo. Voilà comment faire. Ne pas oublier d'enregistrer les modifications. Copiez le lien d'invitation, cliquez sur « Plus » pour ajouter un serveur, cliquez sur « Rejoindre un serveur », collez le lien d'invitation et rejoindre le serveur. Vous arrivez alors sur le salon « Règlement à bien lire ». Attention, quand vous arrivez sur une page, elle commence toujours par le bas. Il faut donc remonter pour lire le règlement en entier. Seule la langue française est acceptée sur ce serveur. Ouvrir le salon ou canal « Se présenter » et écrire un message. Vous avez une description du salon. Attention, pour aller à la ligne, ne pas cliquer sur « Enter ». Cela, on verrait le message. Mais sur « Shift-Enter ». Le signe « Plus » permet de télécharger un fichier comme une photo. Vous pouvez envoyer votre message. Un administrateur vous répondra dans les 24-48 heures en vous adressant un message de bienvenue et en vous assignant le rôle géologique qui vous donne accès au serveur en entier. Modifier votre profil vis-à-vis de ce serveur. Pour cela, cliquez sur la roue dentée, paramètres utilisateurs ou cliquez sur la photo de votre avatar. Choisir la deuxième ligne « Profil » puis « Profil de serveur ». Modifier votre pseudo de serveur en commençant par votre prénom puis un espace et compléter par ce que vous voulez. Complétez votre profil géographique et votre niveau en géologie. Pour cela, cliquez sur le salon « Régions Rôles ». Attention, comme d'habitude, remontez la page vers le haut et complétez votre profil en cliquant sur l'icône de la ligne du bas de chaque rubrique. En cliquant sur votre pseudo, vous voyez alors votre profil géologique, « Zones géographiques » et « Niveaux ». Cela a un intérêt quand vous envoyez un message. Si vous voulez vous adresser à des géologiques d'une région du monde, commencez par écrire « arrobase » et vous écrivez la région. A partir de là, vous pouvez télécharger l'appli Discord sur votre bureau, sur votre smartphone ou tablette ou continuer sur le site internet discord.com. Faisons le tour du propriétaire. Les différentes catégories de salons sont situées dans la colonne de gauche. La catégorie « Bienvenue » avec les salons que vous connaissez déjà, avec en plus le salon « Bien débuté » « Foire à questions ». La catégorie « Questions de géologie » avec les salons « Identification », « Matériel et méthode », « Histoire de la géologie », « Métier de géosciences ». Pour certains salons comme « Identification », vous avez des guides pour les postes et des tags pour cibler votre poste. Exemple, soit roche, fossile ou minérale. La catégorie « Forum d'entraide » pour les lycéens, les étudiants et les enseignants. Même chose que pour « Identification », vous avez des tags pour bien cibler votre question. La catégorie « Vadrouille géologique » avec les sorties de terrain, géosites, clubs et musées et « Dessins, photos à partager ». La catégorie « Dino de bibliothèque » où vous pouvez échanger sur des publications, actualités, législations de terrain. À vous de la faire vivre. La catégorie « Réseaux sociaux » si vous avez des remarques ou des suggestions concernant la chaîne YouTube et Instagram, Facebook. La catégorie « Coins des tentes » avec un salon vocal où vous pouvez échanger sur la géologie et d'autres thèmes en respectant bien sûr le règlement. Et en dernier, la catégorie « Serveur Discord » où vous pouvez nous faire des suggestions pour faire vivre ce serveur. En bas à gauche, votre profil d'utilisateur. En haut à droite, la liste des membres, les paramètres de notification et la boîte de réception. En haut, les paramètres du serveur que vous ne pouvez bien sûr pas modifier et quitter le serveur. En bas, vous pouvez écrire des messages avec le « Plus ». Attention ! Pour aller à la ligne, ne pas cliquer sur « Enter ». Cela enverra le message mais sur « Shift-Enter ». Le signe « Plus » permet de télécharger un fichier comme une photo. Voilà, vous savez tout sur le serveur géologique Discord. Toute l'équipe espère qu'il vous sera utile. Il vous suffit juste de le faire vivre. À très bientôt les géologiques !